Cette fois, il ne s'agit ni d'une panne, ni de la météo, ni d'une grève. Un vol Air France a été annulé, écoutez bien, à cause de la très mauvaise blague d'un agent de Roissy. Oui, c'est une information européenne. Cet agent de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, a été mis en examen le 14 juillet. Thibaut Hu, il a fait croire à une petite fille qui allait embarquer qu'il y avait un terroriste dans l'avion. Oui, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé dans la tête de cet agent de Roissy. Mais au moment de monter à bord d'un vol en direction de l'île de la Réunion, il s'approche d'une fillette qu'il ne connaît pas et lui chuchote à l'oreille. Fais attention, il y a un terroriste dans l'avion. Sauf que la jeune fille, prise de panique, alerte les hôtesses. Elles informent immédiatement le commandant de bord. Des procédures de vérification sont lancées mais prennent trop de temps. Du coup, le vol est annulé et reporté au lendemain. Tous les passagers sont cloués au sol pour la nuit. Selon nos informations, l'homme a 46 ans. Il est inconnu des services de renseignement. En garde à vue, il explique aux policiers avoir simplement voulu plaisanter avec elle. Je ne voulais nuire à personne, a-t-il précisé. Mais la plaisanterie a coûté très cher à la compagnie. Plus de 500 000 euros de pertes selon Air France. En février prochain, l'agent devra s'en expliquer devant le tribunal. Il risque pour cette mauvaise blague 5 ans de prison et 18 000 euros d'amende.